génial la couleur de police choisie elle est vraiment superbe mais on voit que le texte il est en noir il faut savoir que le noir n'est pas la seule option css dans cette vidéo on va voir comment créer des couleurs css il y a trois façons de créer des couleurs en css il y a les couleurs nommées donc les couleurs nommées ce sont les couleurs qui font un nom s'appelle green red blue les noms en anglais d'accord donc css est équipé de 140 couleurs nommées comme je l'ai dit red d'accord par exemple je veux venir dans le fichier style.css au niveau de mon h1 pour mettre une couleur dans un selector css on utilise donc vt color red voilà donc quand je tape de cette façon là j'utilise ce qu'on appelle les couleurs nommées ok mais si on veut vraiment avoir beaucoup les développeurs qui veulent avoir beaucoup d'options d'accord qui veulent vraiment obtenir plus de précisions vont utiliser des valeurs de couleurs hexadécimales et des valeurs rgp ok on va d'abord voir les couleurs hexadécimales donc les couleurs hexadécimales ce sont des valeurs qui représentent des mélanges de rouge vert et de rouge donc par exemple dans notre cas on va enlever tout ce qui est nom de couleur donc j'enlève red si on veut créer une valeur hexadécimale on commence toujours par le symbole hashtag ou dièse donc le symbole dièse et pour le vert par exemple ça sera ff0000 voilà donc ça c'est automatiquement la valeur hexadécimale du rouge c'est simple vous aider à comprendre dites vous que juste après le symbole on a la quantité de rouge les deux premières lettres ou chiffres sont la quantité du mélange de rouge ensuite on a le à le vert ok donc les deux autres chiffres ou de lettres c'est pour le vert et enfin le reste c'est pour le bleu donc voilà c'est ce mélange là qui donne en fonction chiffres des lettres on a mises on aura soit le rouge ou le vert ou des couleurs plus précises donc c'est la deuxième façon d'utiliser les couleurs en css mais il y a aussi les couleurs rgb rgb c'est l'abbléviation de red green blue donc c'est une couleur qui est créée par trois chiffres qui vont représenter le rouge le vert le bleu voilà donc lorsqu'elles sont mélangées c'est ces valeurs à créer une couleur spécifique par exemple le violet quand on veut créer une couleur rgb d'accord on va taper la valeur rgb parenthèse et par exemple le violet c'est 128 d'accord vigueux donc c'est la quantité de rouge 0,2 vert et 128 la quantité de bleu donc j'enregistre on voit ce que ça donne au niveau de notre h1 ici donc je sauvegarde vous voyez peut-être que vous ne le sentez pas mais vous ne voyez pas comme le violet n'est pas trop loin du noir donc la couleur et la belle est bien changé ok si je mettais 18 comme ça ici et que j'enregistre voilà on voit que c'est du bleu ok si j'inspecte le code vous allez voir que voilà la couleur rgb elle a bien été prise en compte ok donc il y a trois façons de nommer les couleurs les couleurs nommées les couleurs hexadécimales et puis les couleurs rgb on va prendre toujours notre titre h1 donc on y va on va faire couleur red on reprend un couleur red on va voir ce que ça donne d'accord j'enregistre vous voyez que la couleur rouge a bien pris effet ensuite on va remplacer le rouge un peu remplacer le rouge par par exemple chocolat on voit ce que ça donne donc je repasse le rouge par chocolat je regarde ce que ça me donne ici voyez que la couleur il a changé également ok donc on va prendre une couleur hexadécimale aussi et des couleurs ici par exemple donc je lève chocolat et je vais coller cette valeur là 2e 6 9 à 3 allez voir ce que ça va donner voilà c'est devenu un peu bleu le foncier d'accord même chose le 2e 6 9 à 3 sa couleur rgb c'est ce que je vais vous donner là voilà vous allez voir que c'est la même chose et ça n'a pas changé c'est le même mélange de rouge vert et bleu donc vous voyez que même quand j'ai dit que j'actualise la page la couleur change pas parce que c'est exactement la même chose donc les valeurs hexadécimales les valeurs rgb c'est toutes des mélanges de rouge vert et de bleu dans la prochaine vidéo on va voir une autre façon d'appliquer le style css aux éléments html qui sont les sélecteurs de classe selon en tout cas Romain